... Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues. Pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. La cocaïne et son dérivé le krach, les amphétamines et les antidépresseurs ont pour point commun de procurer de l'énergie, de la confiance et une certaine euphorie. Ce sont toutes des drogues psychostimulantes. Dans les montagnes d'Amérique du Sud, la feuille de coca est une plante sacrée depuis des millénaires. Sous l'Empire Inca, on la brûlait et on la consommait lors de cérémonies en l'honneur du Dieu Soleil. Aujourd'hui encore, les sorciers indiens s'en servent pour des rites divinatoires. En Colombie, en Bolivie ou au Pérou, la plupart des indiens mâchent traditionnellement des feuilles de coca pour se donner de l'énergie. Résister à la fatigue et couper la sensation de faim. Si les paysans ont le droit de cultiver de la coca légale pour leur consommation personnelle ou pour la fabrication de médicaments, ils peuvent gagner au moins deux fois plus en vendant leur récolte aux laboratoires clandestins qui fabriquent la cocaïne. On estime aujourd'hui le nombre de cocaïnomanes dans le monde à plus de 13 millions. Avec 158 000 hectares de culture, la cocaïne engendre un trafic colossal qui brase des milliards de dollars de bénéfices et met des pays entiers sous la coupe des narcotrafiquants. Là, c'est une feuille de coca. Ce qui sort là, c'est la drogue. Là aussi, contre la piétine, la drogue sort. Regarde. Pour atteindre la chimie subtile du cerveau, on fait plutôt au départ de la chimie lourde, avec de larges doses de chaud, d'acide sulfurique et de kérosène qui sert de fixateur. En vivo et en directe pour que prenne ces notes, ce n'est pas tomé. Goutte, dis-moi si c'est amère. Le laboratoire national de Brookhaven, près de New York, est un des seuls endroits au monde où des chercheurs comme Jijia Kuang peuvent étudier en temps réel le cerveau humain sous l'action des drogues. D'habitude, les gens de New York se servent de pipe avec un filtre. Ils mettent une petite quantité de craque dans le foyer, puis ils se servent d'un briquet. Ensuite, ils inhalent. Ensuite, ils retiennent leur respiration et exhalent. Le craque passe alors à toute vitesse de la bouche au poumon, et de là, arrive immédiatement à l'intérieur du cerveau. À Brookhaven, on utilise surtout la tomographie par émission de positons. Ces rayonnements découpent virtuellement le cerveau pour identifier les zones activées par les drogues. Ici, on a pu montrer que le craque, un puissant dérivé de cocaïne, envahit certaines régions du cerveau beaucoup plus vite que la cocaïne en poudre ou injectée. Une vitesse qui explique la redoutable intensité des effets du craque. Ces travaux étaient dirigés par Nora Volkov, une chercheuse aujourd'hui à la tête de l'organisme qui supervise toute la recherche publique américaine sur les drogues. À l'aide des technologies d'imagerie et des recherches sur les animaux, nous et d'autres chercheurs montrons que l'administration répétée de drogues perturbe de façon fondamentale le fonctionnement du cerveau. Elle affecte la motivation. La motivation qu'éprouve une personne pour prendre des drogues devient alors extrêmement intense. Mais elle affecte aussi des zones du cerveau qui sont impliquées dans des opérations comme la prise de décision, le jugement, la capacité à contrôler ses actes. Elle affecte aussi les circuits de la mémoire. Et pas seulement ceux qu'on utilise pour apprendre une langue, mais ceux qui sont impliqués dans le souvenir de nos expériences émotionnelles. À l'intérieur de la boîte crânienne, le cortex est la partie la plus visible. C'est le siège de nos facultés intellectuelles. Sous ces replis, dans une zone enfouie, se trouve le cerveau limbique qui gouverne nos émotions et nos motivations. Ce cerveau émotionnel existe chez l'homme comme chez tous les mammifères. Et c'est ici que les drogues agissent. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui compare l'état des rats contrôles, ou normaux, avec des rats qu'on appelle knock-out. On va bientôt comprendre pourquoi. Pour agir, toutes les drogues piratent le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Pour mieux comprendre tous ces mécanismes, les chercheurs utilisent le knock-out, une technique qui consiste à supprimer des gènes chez les souris normales. Par exemple, le gène qui commande la fabrication d'un neurotransmetteur. Des souris génétiquement modifiées qu'on appelle knock-out. On connaît à ce jour des dizaines de neurotransmetteurs. Mais celui qui joue un rôle crucial dans la sensation de plaisir et l'attirance pour les drogues, c'est la bien nommée dopamine. Voici à quoi ressemble la dopamine au microscope, sous sa forme cristallisée et sous sa forme de diagramme chimique. Une toute petite molécule dont Bruno Giros étudie les effets considérables dans le cerveau de souris normales et de souris knock-out. Toutes les drogues qui sont utilisées chez l'homme, nicotine, alcool, opiacés, cannabinoïdes, psychostimulants, toutes ces drogues ont en commun une chose, qui est de libérer la dopamine. Donc la dopamine est effectivement au centre de ces circuits de récompense pour ne pas dire des circuits du plaisir. La dopamine est également libérée par le jeu compulsif, par les activités sexuelles, par la prise de nourriture. Et c'est d'ailleurs cette activité sexuelle et cette prise de nourriture qui sont importantes pour la libération de dopamine. C'est-à-dire que ce sont des comportements de survie qui sont indispensables pour la survie d'une espèce. Les drogues ne font que mimer ces activités et donc vont en fait, en quelque sorte, abuser le système, le détourner à leur avantage. Le cerveau n'a pas été construit au départ pour être dépendant des drogues, mais il a été construit au départ pour mettre en place des systèmes de renforcement qui permettent justement cette activité sexuelle, cette prise de nourriture. Les drogues, d'une manière générale, vont donc leurrer ces systèmes pour les remplacer. Le cerveau associe le plaisir suscité par la drogue au réflexe élémentaire de survie. Manger, boire,